Hello! Allô tout le monde! Bon vendredi, bon week-end, bonnes vacances à ceux qui tombent en vacances. Je pense qu'il y en a pas mal qui tombent en vacances pour les deux prochaines semaines. On y est ouvert toutes les vacances de la construction. On va être là, toute l'équipe, pour bien répondre à vos besoins. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Donc, aujourd'hui, j'ai un kit à vous proposer qui est un châle qui est sorti cette semaine. Et qui est sorti cette semaine. Bon, il n'est pas tricoté, c'est certain, mais c'est Jean-Yves qui écoute mon son, puis je suis décalée. C'est ça, fait qu'il est sorti cette semaine. Je trouvais que c'était un beau châle à faire. Donc, je vous ai proposé plein de kits. J'ai rarement fait autant de kits que ça. C'est trois échefaux de fingering, fait que je vais vous montrer ça. Aussi, je reviens. Je me suis fait penser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pensais que je t'étais tombée? J'ai aussi, je vous ai mis en publication, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient. Donc, je vais vous le remettre. C'est le Earth Shine, le col, je l'ai mis. C'est le bleuté qu'on n'avait plus, qui s'était vendu comme ça. Donc, on en a, je ne sais pas combien il en reste, mais en tout cas, on en a reçu 20 hier. Donc, si vous voulez vous le procurer, allez-y gaiement. Je ne sais pas quand est-ce que je vais en revoir par la suite, mais là, profitez-en. On en a. Il y a d'autres couleurs aussi qu'on peut faire. Donc, regardez peut-être sur la Crystal Superwash, donc Crystal SW. Il y a du gris, il y a du gris, il y a du moucheté avec du gris et bleu sur un écrus qui serait super beau aussi. Donc, il y a d'autres couleurs, si jamais vous passez tout droit pour celle-là, qui pourrait être hyper beau aussi. Donc, n'arrêtez-vous pas des fois juste au kit, mais il est de retour en inventaire. Je vais me l'enlever quand même qu'il fait frais ici. Mais bon, je ne veux pas, on n'exagérera pas le... On est pris un petit peu. Qu'est-ce qui est aussi de retour en stock, c'est les produits Pearl & Ink qu'on avait eus et qui se sont vendus hyper rapidement. J'en ai quelques en stock, dont le petit étui comme ça que je vais vous montrer et les attaches pour les châles que vous voyez ici. Ceux qui n'étaient pas là, quand j'ai montré ça, on peut les mettre. Ils se vendent à l'unité, donc vous pouvez en acheter juste une ou les deux pour venir attacher vos châles. Je trouve que ça fait vraiment une façon différente d'attacher ou de juste faire un oeuf ou tout ça. Des fois, on ne sait pas trop comment les porter, ça fait que ça vient régler le problème un peu. On punche ensemble et on met nos petites ceintures, qu'on peut dire. Ça fait super joli, donc j'en ai ça aussi en vente. Ils sont à l'unité, donc s'ils ne vendent pas en kit de deux, si vous en voulez deux, vous devez écrire deux. Aussi, j'ai passé quand même une bonne commande pour le festival Twist, en espérant qu'elle aille le temps de m'y faire. Elle m'a les envoyé, que je l'aille le temps de les recevoir. Donc, voilà. Donc, dans cette commande-là, j'avais ça, j'avais les étuis, puis j'avais aussi les beaux petits étiquettes de cuir. Donc, vous pouvez attacher au bas comme ça, là, d'un chandail ou d'une tuque, d'un charme même, là. Ça fait vraiment joli. Donc, ça, ça se vend en kit de quatre. Elle a vraiment une belle, on a un petit sachet, c'est trop cute. Voilà. Puis, pour l'étui en cuir, super beau cadeau à se faire, cadeau de vacances. Donc, dans l'étui, voilà, vous avez le petit tape à mesurer, vous avez l'aiguille à laine, vous avez le ciseau, un petit crayon à mine. Puis, ici, vous avez une pochette ici, puis vous en avez un autre là. Et vous avez des petits marqueurs. C'est super beau, belle qualité, produits canadiens. Donc, voilà. Si le cas vous en dit, il nous en reste aussi quelques-uns. Ensuite, ensuite, tout de suite, tout ce que je vous parle tout de suite du châle. Oui, je vais vous parler du châle que je vais vous montrer sur mon cellulaire. Donc, j'espère que ça va être quand même popé. Donc, c'est le Ashbrook de Tamigore. Celles qui ont fait le châle au chalet qu'on avait sorti. Ce n'est pas l'année passée, mais il y a deux ans. Il était super populaire. C'est la même designer. Voilà, si vous voyez bien. Encore là, si vous allez sur la description produit qui sera sur le résumé à la fin du direct, vous allez mieux voir les photos. Je vous montre ça comme je ne l'ai pas de fait. Voilà. Je vais vous montrer les kits. On en a combien? 15? 14. Ça fait que c'est pas mal de kits. J'ai joué avec trois compagnies. Donc, la Belle de Harphil, Sarah de Binald-Philamène et Mélive, la Soquinette, pour vous faire des kits tranquilles, éclatés, été, tout ça. Puis, toutes les kits ont des noms de vacances, donc, qui nous faisaient penser aux vacances. Là, je n'ai pas les noms en tête, mais je vais vous montrer ça. Donc, ça, ça, c'est un meilleur qui est assez éclaté. On a des petits 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 pensiers avec un gris. Je vous montre ça rapidement, là, juste pour... Ça, c'est vraiment joli. C'est là aussi, très été. Je ne m'habiturerai jamais. Ah, ça, là, je l'aime bien. Plus tranquille, tout en Soquinette. Donc, on a un petit vraiment doré ocre avec un jaune pâle puis un charcoal, très joli. Il y a Éphylomène ici dans la couleur stool, on a la couleur Jacqueline de croix, Elisabeth et on a poussière d'étoiles. Ça, ça flash un peu. C'est le petit Candlelight de Belle. Millive et Sarah, en passant, c'est la même base, la même place. Ça aussi, c'est joli. C'est un petit rose, c'est le Douce Solitude de la Sarah. Puis, on a un petit côté ici vraiment intéressant qui est les cheveux d'Émilie. Ça, j'aime bien aussi. C'est plutôt de la Belle. Celle-là aussi. Cuisant. Je vous en parle quelques-uns. Ah, j'ai lu aussi que j'aime beaucoup. Donc, Émilie et Philomène, on a My Marilyn, on a Café au lait et Naturel. J'aime beaucoup ça. Voilà. J'en ai quelques-uns, quelques autres que je vous montre pas toutes, mais allez voir là, vous allez toutes bien les voir, surtout voir plus les couleurs que qu'est-ce que je vous montre ici. Je vous demande depuis trois semaines, c'est la troisième semaine que je vous demande de me poser des questions que vous aimeriez que je réponde et vous savez pourquoi j'adore ça. Donc, j'en ai plein aujourd'hui. Je vais essayer d'y répondre le mieux possible. C'est sûr qu'à l'occasion, c'est difficile, comme là, je suis vraiment à caméra fixe, de venir... Puis, tu sais, je peux pas juste vous montrer ça à l'écran. Il faut venir par en arrière, puis c'est pas toujours évident. Donc, je vais essayer le plus possible. Là, il y a une question que j'ai répondue en mettant un vidéo. C'est le... Quand on ramasse dans le Wands & Floral, quand on ramasse nos Wraps & Tones qu'on a faites, puis qu'on revient, puis on veut ramasser la loupe, quand on ramasse de l'envers sur l'endroit où le contraire, on a eu des petites difficultés là-dessus. Moi-même, j'ai un petit peu taponné, si on peut dire. Je vous ai mis un vidéo sur le groupe d'entraide, puis celles qui m'ont posé la question encore, j'ai remis un vidéo pour vous montrer. J'espère que ça va vous aider, mais c'est vraiment la façon de faire. Je peux pas faire plus que le vidéo, donc bon, en espérant que ça va arrêter de vous faire des trous. Puis, c'est le fun en même temps, parce que même en répondant à vos questions, j'en apprends mon site, parce que je sais pas tout, bien entendu. Il y a quelqu'un qui me disait, parce qu'on parle beaucoup de la clémence du nouveau fil d'Amélie, qui va sortir au Twist, qui me parle... qui est du souris alpaca. Puis moi, je vous avais expliqué qu'est-ce que c'était, mais finalement, j'étais dans le champ, mais tellement dans le champ. Je sais pas si je m'étais raconté une histoire dans ma tête, ou bien donc, j'ai entendu ça quelque part, puis c'était pas ça. Mais voici la vraie histoire maintenant. Qu'est-ce que le souris alpaca? Fait que ce que j'ai appris avant le direct, c'est qu'il y a deux races d'alpaca. Il y a le wakaya, qui est 90% de la population d'alpaca, là, et du wakaya. Donc, l'alpaca, qu'on va voir normalement que... L'appellation alpaca, finalement, c'est ça. Puis le souris alpaca, c'est 10% seulement de la population. Et quand on regarde les deux bêtes, l'une à côté de l'autre, l'alpaca qu'on voit, qu'on va voir l'alpaca Charlevoix, il y en a un peu partout des fermes d'alpaca, c'est du wakaya. La laine ou la fibre ou le poêle, la toison, pousse vraiment de façon perpendiculaire, vraiment de l'extérieur, alors que... Le souris, lui, va pousser comme des cheveux, donc ça vient beaucoup plus long, ça fait même des bouclettes, puis ça tombe. Donc, et la fibre est différente. Ce qui fait que c'est beaucoup plus doux au niveau du souris, puis celui de la clémence, qui est inclus dans la fête de clémence, c'est du bébé. Donc, déjà, la laine de bébé est plus douce, en plus avec le souris, donc voilà pourquoi c'est si doux et léger. C'est vraiment deux bêtes qui sont différentes. Alors, j'ai pas pris en note qui m'a posé la question, mais merci, parce que ça m'aura enligné sur des choses. Puis, il y a un petit fait intéressant aussi que je voyais, on va souvent le dire, mais on sait pas trop pourquoi. Une des caractéristiques de la laine d'alpaca, c'est qu'elle est quasiment hypoallergène, parce qu'elle n'a pas de l'anoline. Plusieurs fils qu'on utilise ou fils d'animal ont de l'anoline dessus, puis c'est ce qui rend les gens allergiques, alors que dans le cas de l'alpaca, il n'y a pas ça. Donc, c'est intéressant aussi, si jamais vous êtes allergique à la laine, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas vous piquer. Mais si vous avez une allergie, non pas une intégrance, mais une allergie, je veux dire, ça peut être réglé en tricotant que de l'alpaca. À essayer. J'ai une question, si j'allais faire des kits pour le nouveau patron d'Andrea Murray, qui est le... c'est quoi dans le... daydream? Daydreamer, de Daydreamer. Je ne sais pas si je vais faire des kits. Je pourrais faire un poste avec les quantités que ça prend. Ça prend un fil de fingering avec un fil de mohair, donc vous pouvez jouer beaucoup, là, avec la Léonade, Emilia et Philomène, qui vous proposent les mêmes couleurs dans la Joséphine, dans la Sarah, dans M. Philippon, M. Philippon, M. Boutillette, Mme Philippon. Donc, vous pouvez joindre ces deux fils-là ensemble pour avoir un ton sur ton qui peut être super beau. Comme je ne suis pas une fervente de mohair, moi, je le tricoterais juste avec un fil. Donc, je verrais si je suis capable d'ajuster mon échantillon, là, pour arriver à faire... à faire fiter, là, avec juste un fil. Parce que... le mohair me pique. Voilà. Il est quand même assez intéressant, si vous ne l'avez pas vu, là, aller sur Avelry le voir, il y a beaucoup de détails sur le chandail. Il semble bien bien le fun à faire et pas plate. On m'a demandé, est-ce que c'est possible de détricoter un chandail qui a été tricoté et bloqué? Son chandail est trop grand. Anyway, elle ne portera pas. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? Fait que si j'étais à votre place, ce que je ferais, c'est que je le détricoterais, oui. Idéalement, c'est de remettre en échevaux votre laine et de la mouiller, puis avec un poids, de venir la laisser sécher avec un poids pour que la laine reprenne sa forme droite, la tricoter et rebloquer par la suite. Si vous ne faites pas ça, vous allez tricoter une espèce de... j'appelle ça quasiment des noilles ramènes, là, parce que ça va tout être frisé comme ça. Puis c'est moins intéressant quand on la tricote puis le rendu que ça donne. Fait que si vous êtes capable de remettre en échevaux, je pense que c'est vraiment intéressant de le faire comme ça. Si vous n'êtes pas capable, je pense que de la mettre en balle à la main et de laisser peut-être un mois, là, votre laine reposée, elle va être un peu plus droite qu'elle était au départ. Puis après, vous pourrez l'utiliser. C'est... voilà. C'est un peu de travail, mais tant qu'à perdre la laine, pour savoir qu'on ne mettra pas le chandail, je pense que ça peut être une bonne façon de le faire. T'avais-tu des questions, toi? La Clémence, j'y arrive. J'ai beaucoup de questions sur la Clémence. Elle va être disponible seulement au Twist. Là, on est en train de regarder avec Amélie. Comment qu'on fait ça par la suite? Parce que ça n'a pas été annoncé très ouvertement. Ça a été écrit sur un post d'un designer, mais pas ouvertement. Amélie, après le festival Twist, quitte pour Londres. Elle va continuer à atteindre. On va continuer à avoir de ses laines, mais on s'entendra qu'un déménagement, c'est un déménagement. Donc, on compte peut-être un mois, un mois et demi sans livraison de laine. Donc, c'est à voir comment on va gérer la chose. Il y en a qui avaient leur boutique, la petite laine aussi après ça. Bref, après le Twist, je vais être un peu plus enligné là-dessus. Voilà. Ça fait que c'est sûr que d'ici là, on ne l'achète pas. C'est vraiment tout ce qui va être lancé. Et nous, on va mettre les quantités après ça. À moins qu'on décide moitié, moitié, je ne sais pas. Je vais revenir. Je suis un petit peu, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis un petit peu déchirée là entre tout ça. Donc, à suivre. Je vous tiens au courant de toute façon. Puis, je sais qu'elle est très attendue et avec raison parce que c'est vraiment une fibre qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante à tricoter, à porter. Donc, je vous reviens. Je vais parler de ça avec Amélie. On est capable de voir comment on pourrait essayer de satisfaire tout le monde. Alors, voilà. Clémence au festival, j'en ai parlé. Des tricotées. Manon, la chaîne. Manon, oui, c'est ça. Manon, tu me demandais si quand on finit, là, il y a beaucoup de vêtements qu'on demande de la finition avec un high-cord. Ça fait une super belle finition. Je n'ai pas pensé que j'aurais pu vous prendre un choc qui en avait une ou quelque chose. Mais c'est comme si on avait un cordon au bout. Là, ça fait vraiment beau comme finition. Elle me demandait si on avait à changer nos aiguilles. Moi, quand je l'ai fait pour ma part, je n'ai jamais changé mes aiguilles. J'ai gardé la même aiguille. Puis, elle me disait, est-ce qu'on les prend plus petites? Moi, je les aurais un petit peu plus grandes. Parce que je ne veux quand même pas que ça vienne serrer mes côtes ou des choses comme ça ou mon bas de chandail. Donc, c'est vraiment d'ajuster. C'est en travaillant, là, que vous devez regarder si c'est trop lourd. Quand vous le faites, oui, de diminuer d'un quart vos aiguilles. Puis, si c'est trop serré, peut-être d'agrandir un petit peu mes choses certaines. Il faut que votre I-Cord suive votre tricot qui ne vienne pas rapetisser. Puis, s'il est trop large, ça va gondoler et ça ne sera vraiment pas beau. Mais, honnêtement, quand je l'ai fait, j'ai tricoté, je ne me suis jamais vraiment posé de questions là-dessus. Ça fait que je ne sais pas. Peut-être que, Manon, tu pourrais peut-être te reparler un petit peu plus de la problématique ou qu'est-ce qui t'amenait, là, à poser ça. Ça fait que si tu es là, je pense que j'ai vu que tu étais connecté. Peut-être juste, on va dire, creusons un petit peu ta question là-dessus. Aisances positives versus négatives, Fernande m'a posé cette question-là. J'en ai parlé souvent dans d'autres directs. Je vais essayer quand même de le... Je vais vous en parler, je pense que c'est un... Comment je peux dire ça? Sans que ça soit un problème, mais je pense que c'est des questions qu'on se pose souvent. Donc, quand vous faites un patron, vous allez commencer. Puis là, vous voyez que c'est écrit, mesure finale, le tour de buste. Là, ça va être écrit, mettons, 37. Puis, après ça, c'est écrit. Ça, c'est votre mesure finale que votre chandail va avoir. Donc, 37. Si, après ça, on fait 37 de buste, ça veut dire que ça va être fit-fit, là. Il n'y aura pas d'aisance positive ni négative. Je vais enlever mon chandail, je ne sais pas pourquoi j'ai une chaleur. Il y a l'air qu'il me le sait. C'est ça que je l'ai faite en dedans, là, mais... Pfiouf! Laisse me passer cette bébite, là, sur la chaleur. Donc, on a une mesure finale 37, on mesure 37. Ça, il n'y a aucune aisance. C'est fit. Si c'est écrit, on propose ou on suggère une aisance positive, ça peut aller, là, de 5 à 10 pouces, tout dépendamment. Il y a des chandails qui sont vraiment boxy plus grands. Là, on vous le dit. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la mesure finale, si vous faites 37, puis vous faites 37, vous n'aurez pas d'aisance positive. Alors là, il faut la choisir, l'aisance positive. Il faut toujours regarder comment le patron est fait. Habituellement, si il vous propose une aisance positive, puis vous êtes supposé prendre du médium, en principe, ça devrait fonctionner. Donc, dans votre médium, vous devriez voir 47, mettons, si on parle d'une aisance positive, grandeur finale. Si ce n'est pas écrit là, allez voir. Il y a toujours des dessins de votre chandail, puis prenez la largeur, là, de votre corps de chandail, ou vis-à-vis le bus, puis c'est écrit la grandeur, vous allez voir. Après ça, vous pouvez ajuster. Quand j'ai fait la veste que je portais ici, quand j'ai fait, étant donné grand mot, quand je venais à être tripoté, la veste était beaucoup plus grande. Puis moi, j'ai décidé de la prendre, c'était cette veste-là, je vous en ai déjà parlé. Je ne voulais pas l'avoir si grande que ça. Donc, on est allé avec le X-MAL. Parce que je voyais que le X-MAL, ça donnait 37, ou même peut-être 38. Puis moi, ça m'allait avec ça, 38, c'était une veste, j'étais à l'aise avec ça. Par contre, il faut regarder au niveau des manches à ce moment-là, parce que je n'ai pas les bras d'une X-MAL. Il faut toujours un petit peu jouer avec ça. Mais l'aisance positive, c'est vraiment la différence entre votre taux de bus réel et le taux de bus que le chandail va avoir à la fin. Ils vont vous dire, puis ils disent souvent aussi sur la photo, c'est la grandeur médium, puis avec tant d'aisance positive. Si vous voulez que ça fasse exactement comme sur la photo du patron, il faut prendre l'aisance positive aussi. Négatif, c'est très rare. Là, ça arrive, mais là, c'est vraiment qu'on veut que ça soit plus serré. Puis avec tout dépendamment de la laine, on tricote un petit peu plus petit, un ou deux pouces, parce qu'on sait que, pour donner encore là ce qu'est sur la photo, mais c'est plutôt rare qu'on voit ça. On parle plutôt d'aisance positive à ce moment-là. Fait que c'est à vous de voir comment vous allez porter vos vêtements et tout ça. Mais regardez la photo, si vous voulez comme la photo du patron, il faut y aller avec l'aisance qui est demandée. J'espère que c'est plus clair. Oui? Ah, Manon, elle a répondu? Maintenant, j'ai fait sur un chandail et ça roulait. Ça me disait que je réduisais un peu. Ça ne roulerait pas. Ah, ok, le iCord roulait. Si je peux comprendre. J'en ai un iCord ici. Je ne sais pas pourquoi j'en cherchais un. Donc, on revient au sujet iCord. Je peux vous montrer qu'est-ce que c'est le iCord. C'est ça ici. Ah, on voit bien. Comme ça. Belle finition. Donc, au lieu de voir le bord du tricot, on a tout ça comme ça. J'imagine que là, ça veut dire que ça roulait. Donc, ça devait rouler comme ça. C'était peut-être au bas de ton chandail, dans le bas de ton chandail. Si c'est au bas de ton chandail, il faut qu'on s'assoie et qu'on fait rouler nous-mêmes la partie. Je ne vois pas tant de corrélation avec plus serré ou pas. Moi, j'aurais bien peur de faire ça plus serré pour que ça... Il faudrait que tu le laissais. Je ne sais pas. Mais si c'est dans le bas de ton chandail, ça peut arriver que ça roule. S'il n'y a pas de code sur tout, on s'assoie et on fait rouler le bas du chandail. C'est peut-être juste ça. Je pense. Peut-être que je réponds, peut-être que je ne réponds pas. Mais je ne suis pas certaine. Il faudrait que je vois peut-être ce qu'il y a envie pour apporter un diagnostic. Dans l'aisance. Dans l'aisance, oui. Vincent qui dit que l'aisance négative, c'est surtout dans les chaussettes. Ah, d'accord. OK. Vincent. Merci, Vincent. Vincent Delande dit que l'aisance négative, c'est très logique. On va souvent voir ça dans des chaussettes et aussi des tuques. Chaussettes, je vous ai déjà parlé aussi de ça. On sait qu'une chaussette, il faut la porter quand même assez près du pied. Puis aussi, c'est porté assez tendre. Chaussettes et tuques. C'est des places où on peut avoir chaud. Puis ça va faire étendre la chaussette ou la tuque. Donc, on va avoir ça déjà plus serré. Et votre chaussette, plus vous la... Bien, la porte serré, il ne faut pas que ça coupe non plus la circulation. Mais plus elle est près de votre pied, quand elle est bien ajustée à votre pied, moins il va avoir de friction dans votre chaussure et en marchant. Et moins, ça va user vite le talon et la pomme des pieds à ce moment-là. Donc, effectivement, tuques et bon. Merci beaucoup. C'est très gentil, Vincent, de m'avoir allumé là-dessus. Il y avait-tu d'autre chose? Les chartes. Quand vous travaillez avec une charte. Moi, j'aime beaucoup travailler avec une charte parce que c'est visuel. Quand vous travaillez, j'essaie de voir si je suis capable d'en prendre une à quelque part. Quand vous travaillez avec une charte, en principe... On me demandait « Est-tu de gauche à droite, droite à gauche? » On est perdu là-dedans. Ok. J'ai une charte ici. Puis là, encore là. Si vous travaillez en rond, comme ça ici. Ça, vous voyez, c'est la charte. Là, vous savez que je suis vraiment gauche quand je veux faire ça. Ici, vous avez vos numéros qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui sont de ce côté-là. Ça fait que ça, sans voir, je sais que c'est un patron qui est fait en rond. Donc, en fait, on va toujours lire notre charte de droite à gauche. Si on fait un travail aller-retour, ça va être de droite à gauche. Et de l'autre rang, c'est de gauche à droite. Puis, pour vous aider, la charte... On ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire, là. Mais vous allez avoir vos numéros. Je ne sais pas si je peux en trouver ici. Mais au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 sur le même bord de la charte, mais le côté droit, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous allez faire vos rends vraiment comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on suit une charte. Ça fait qu'il y a toujours... En principe, au début des... Il y a des notes au début des patrons, des fois, qu'on ne lit pas toujours, là. Mais ils vont nous le dire. Et fiez-vous aussi où est votre numéro de rang pour le suivre. À l'occasion, ça peut aussi... On peut commencer par un rang en vert. Donc, ça se peut qu'on commence notre premier rang à gauche. Ça fait qu'il faut juste toutes porter ces attentions-là aussi quand on travaille avec une charte. Alors... Charde haute à gauche... Dans le Once and Flore, je sais qu'il y a des gens, je vous en ai parlé au début, qui ont de la misère à reprendre leur rap après avoir tout fait leur rap and turn pour les rangs raccourcis. On me demandait aussi là-dedans, je sais qu'il y a des gens qui aiment mieux, au lieu des rap and turn, de faire des German short drill, qui est le... Les rangs raccourcis avec les doubles mailles. Puis, je m'étais souvent aussi posé la question, puis des fois, je le faisais sans trop me bâderer, mais ça me fatiguait tout le temps un petit peu. Si vous voulez switcher d'une méthode à l'autre, vous devez ajuster vos... Le compte de vos mailles. Fait que là, j'ai regardé un petit vidéo que je pourrais peut-être vous mettre ou vous en faire un. Quand, mettons, vous devez tricoter jusqu'à 5 mailles de la fin, du rang ou du marqueur ou peu importe, elle, ce qu'elle fait, la fille, c'est qu'elle prend un marqueur de mailles comme ça et elle va le mettre dans cette maille-là. Ça, c'est cette maille-là qui doit être travaillée, soit râpée ou soit tirée pour faire une double maille. Donc, puis quand vous faites votre rap and turn, vous le faites en vous en allant, et vous tournez votre travail après. Quand vous faites la double maille, vous tournez votre travail avant puis vous faites votre double maille après avoir tourné. Donc, si... Là, je vous le dis là, mais faites-le sur un tricot. Si vous dites dans un rap and turn de faire avant 5 mailles de telle place, là, vous voyez la maille que vous aurez à râper. Mettez, accrochez un marqueur de maille. Puis là, vous tricotez. Puis si vous arrêtez 5 mailles avant, votre maille marquée va être là. Donc, celle-là, pour faire un German short row, vous devrez la tricoter pour que quand vous allez tourner votre travail, la maille que vous allez tirer pour faire, que vous allez utiliser pour faire la double maille, soit vraiment la maille qui a un marqueur dessus. Donc, ça, c'est la première maille à faire. Après ça, quand on tricote, après ça, ils vont nous dire, quand on vient, 3 mailles ou 4 mailles ou 5 mailles avant la maille qui a été râpée. Nous, c'est la double maille. Mais là, faites la même chose. Vous devrez enlever une maille à ça. Donc, si vous faites 5 mailles, vous allez, de la fin, ça va être 4 mailles. Et quand on va revenir pour vous dire, vous tricotez jusqu'à, encore là, 5 mailles avant, là, ça va être votre double maille. Il faut enlever une maille. Donc, ça va être 4 mailles avant. Voilà. Si ce n'est pas clair, you two, tapez, remplacer German short row, remplacer wrap and turn par German short row. Puis, c'est bien expliqué comme ça. Fait que vous pouvez, à ce moment-là, changer d'une méthode à l'autre pour la méthode qui vous convient mieux puis que vous avez le moins de misère à faire. Pour ma part, j'aime beaucoup le short row, le German short row, mais il y en a qui préfèrent le wrap and turn. Bon, peu importe. Après ça, vous allez pouvoir vous amuser à changer de méthode. On me demandait, est-ce que tricoter en rond et en magic loop, c'est la même chose? Ça donne le même résultat. En rond, c'est qu'on va avoir nos aiguilles circulaires. Mettons qu'on fait un bas, ça va être peut-être des nœuds pouces qu'on va tricoter tout le temps sans avoir à changer de maille. Fait qu'on tricote tout le temps en rond. En magic loop, vous allez avoir en fait le plus grand que la circonférence de votre chaussette, mettons. Fait que là, vous allez être obligés d'utiliser la technique magic loop. Encore là, si vous ne savez pas c'est quoi, il faut aller sur le YouTube de Purlaine, tapez magic loop, puis je vous montre la vidéo comment réaliser ou à tout le moins savoir qu'est-ce que c'est le magic loop. Le magic loop, c'est vraiment une technique pour tricoter une plus petite circonférence que la circonférence de nos aiguilles circulaires. Donc, je pense que si vous êtes tricoteuse et tout ça, c'est une bonne technique à apprendre. J'ai fait le tour des questions, c'était vraiment le fun. Je ne sais pas, il y a-tu sorti d'autre chose, on parle des chaussettes, il n'y avait rien d'autre. Sur ce, je vais aller profiter de la chaleur. Non, je n'aime pas la chaleur. Ben écoutez, je vous souhaite des belles vacances, ceux qui tombent en vacances, du bon temps, du bon temps en famille ou avec vos amoureux et amoureuses. Puis, ben c'est ça, venez nous faire un petit coucou. On va être là pendant ces deux semaines-là. Le dimanche, nos heures sont un petit peu changées. Ce sont de midi, de 11h à 3h. Et le samedi, on ferme à 3h. C'est 15 ans, je dois te mélanger, donc on ferme à 3h. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Peut-être mettre un visage sur votre nom, qu'on voit souvent les commandes en ligne passer et tout. Ça peut être agréable. Alors, voilà. S'il n'y a pas d'autre chose, ça fait que je vous souhaite un bon week-end, belle semaine, bonnes vacances. Je m'en vais profiter de l'extérieur. Bye.